Salut ma famille, c'est Kronidata, j'espère que vous allez bien Alors je vous l'ai dit les gars, je vous l'ai dit Ne me dites pas que je vous ai pas prévenu Ne me dites pas que je vous ai pas prévenu sur cette équipe guinéenne Surtout cette équipe de Guinée-Conakry Je vous l'ai dit les gars Cette équipe elle est extrêmement sous-côtée Cette équipe vraiment elle propose des choses Hyper intéressantes Le coaching de Kabadjawara Est vraiment très correct, très cohérent Avec une très bonne organisation Et en plus de ça la qualité dans cette équipe Vraiment je vous l'ai dit je voyais pas cette équipe de Guinée-Conakry Sortir contre la Guinée-Équatoriale Mais ce que j'ai vraiment ultra apprécié sur ce match C'est vraiment le scénario Le scénario avec ce but qui arrive vraiment à la fin Avec cette équipe de Guinée-Équatoriale Qui voulait chercher ses prolongations On voyait que ça jouait plus trop Mais c'est normal aussi, ils étaient à 10 contre 11 Ils savaient très bien que leur seule manière Et la meilleure possibilité justement d'arriver D'arriver à peut-être éventuellement aller en quart de finale C'était de défendre au maximum Et de lancer peut-être des longs ballons sur Ensue Et c'est pour ça que ce but à la dernière minute Qui arrivait comme un coup de massue Il est vraiment exceptionnel Il fallait juste voir ma réaction en live pendant le match Et d'ailleurs en parlant de live Les frères guinéens Je vous attends ce soir On se rend en live à partir de 23h, 23h30 Plus ou moins une demi-heure après la fin du match Égypte-Congo Donc si vous voulez venir débattre par rapport à ce match Parler de votre équipe guinéenne Parler justement des quart de finale Comment vous voyez la suite de la compétition Pour votre équipe de Guinée Vous êtes les bienvenus ce soir A partir de 23h30 je serai en live sur Kik Et le lien il est dans la description Sinon pour parler de ce match Franchement moi il y a des choses qui m'ont vraiment impressionné Dans cette équipe guinéenne Mais c'est surtout justement Peut-être le manque de qualité qu'il y avait sur le terrain Par rapport à ce qu'on pourrait attendre de la part de cette équipe Moi je vous le dis depuis le début de la compétition Cette équipe de Guinée elle est vraiment sous-côtée Franchement quand on a vu L'organisation de cette équipe Contre une équipe du Sénégal Quand on a vu vraiment leur match de face de poule Quand on a vu vraiment à quel point Ils sont totalement cohérents Défensivement Et surtout que juste derrière T'as énormément de qualité Il faut s'en rendre compte Aujourd'hui quand on voit justement Rien que le banc De la Guinée-Conakry T'as tout simplement Girassi qui était sur le banc Kamano Nabi Keita T'as Moriba Moriba aussi qui a pas joué ce match Franchement avec un banc comme ça C'est exceptionnel On parle même pas des joueurs qui sont sur le banc Euh sur le terrain plutôt Avec des joueurs comme Mohamed Bayou sur le terrain Gilabogi Avec Aibo Kamara Qui est pour moi Une des vraies révélations de cette canne On va en parler d'ailleurs Des révélations dans cette équipe Parce qu'il y en a 2-3 Franchement qui sont pas mal du tout Et ça là je vous dis Peut-être que ça marque moins Peut-être que c'est moins offensif Que d'autres équipes etc C'est un jeu un peu plus défensif que d'autres C'est vrai C'est une réalité Mais ça empêche pas que cette équipe Elle est vraiment Elle est vraiment à prendre au sérieux Parce qu'avant de parler des qualités offensives Avant de parler justement Des qualités techniques Qui peuvent y avoir dans cette équipe Parce qu'il y en a énormément Il faut surtout parler justement De l'aspect défensif Parce que franchement je vous dis Ça m'impressionne L'aspect défensif La solidité de cette équipe de Guinée Elle est impressionnante Aujourd'hui les gars Aujourd'hui les gars La Guinée équatoriale Ne cadre aucun tir les gars Ne cadre absolument aucun tir T'as peut-être deux occasions Et encore je suis très gentil T'as le pénalty Et t'as un ballon Pour rien de suivre En début de deuxième mi-temps Mais à part ça La Guinée équatoriale N'avait absolument rien d'autre Et je parle même à 11 contre 11 Mais de toute façon Déjà t'as l'aspect défensif De cette équipe On va en reparler T'as l'organisation tactique Mais surtout justement T'as une certaine forme d'agressivité T'as un petit vice aussi Qui manquait par le passé Justement à cette équipe guinéenne T'as ce petit vice parfois Où justement tu voyais que Aujourd'hui On va dire la vérité Et d'où Ou Iban Salvador Si vous préférez l'appeler comme ça Le fameux joueur Le gros joueur justement De cette équipe de Guinée équatoriale On sait très bien qu'aujourd'hui Il a absolument rien fait On sait très bien qu'aujourd'hui Les milieux de terrain guinéens Ils sont rentrés dans sa tête Ils l'ont rendu fou Ils l'ont pas laissé jouer aujourd'hui Et d'où aujourd'hui A chaque fois qu'il touchait le ballon Il se prenait un petit tac par derrière Les petits tacs vicieux Qui allaient te donner un petit jaune maximum Mais rien de plus Et là pour le coup Tu vois que En deuxième mi-temps Tu le vois plus En deuxième mi-temps Tu l'as plus vu Parce que non seulement T'as essayé un petit peu De le faire sortir de son match En lui mettant des petits coups Par-ci par-là Des petits tacles un petit peu légers Etc Mais surtout Tactiquement L'organisation Elle était exceptionnelle L'organisation de la Guinée Conakry Franchement je vous le dis C'est ce qui m'impressionne le plus Dans cette équipe Vraiment Au-delà de la qualité intrinsèque De certains joueurs Il faut parler de cette organisation Qui est tout simplement exceptionnelle Quand on sait justement Que dans cette équipe De Guinée équatoriale Les plus gros dangers Ils sont ici Donc on a Ensue Et on a bien sûr Edu C'est eux les deux plus gros dangers Mais à chaque fois A chaque fois Que t'avais un milieu de terrain Ou un défenseur guinéen Qui avait le ballon A chaque fois T'avais les lignes de passe Qui étaient coupées Vers ces deux joueurs là T'avais toujours un joueur Un milieu de terrain De Guinée Conakry Qui se plaçait juste devant Pour empêcher la passe Et c'est pour ça Qu'on les a très peu vus C'est pas juste un hasard C'est pas juste Parce qu'ils étaient Moins en forme aujourd'hui C'est parce que tactiquement Tactiquement La Guinée Conakry Les a bouffés Ils les ont bouffés Tout simplement Tous les joueurs De cette équipe guinéenne Ils étaient concernés Par le travail défensif On l'a très bien vu Sur quasiment tout le match Ça coupait les lignes de passe T'avais à chaque fois Des joueurs qui étaient présents En marquage A chaque fois Regardez Même là On le voit très bien Les joueurs de côté Qui étaient présents Qui étaient prêts à coulisser Au cas où le ballon Allait être joué Sur un couloir Et c'est là où je vous dis Quand tu rajoutas ça C'était une très belle organisation Tu rajoutas ça Certaines qualités Avec des joueurs Franchement pour moi Qui sont exceptionnels A commencer par Agui Bukamara Franchement Ce joueur est stratosphérique Il est stratosphérique Il te fait une canne monstrueuse Alors aujourd'hui Il marque pas Mais c'est lui qui a l'origine De la récupération Sur le but Qui a donné la victoire A cette équipe guinéenne Et plusieurs fois Il est présent dans la récupération Il est intéressant offensivement Il fait des différences offensivement Mais même défensivement Il est énormément présent Et on peut dire la même chose Pour Agui Bukamara Pour moi vraiment Ce joueur c'est une vraie révélation Un des meilleurs latérales De ce tournoi Un des meilleurs latérales De cette canne Il est incroyable Il est très très fort Techniquement A chaque fois qu'il prend le ballon A chaque fois il apporte du danger Il y a une situation Clairement On a tous vu la situation Où il est face au but Où il peut revenir peut-être Sur Girassi Même si c'était un petit peu compliqué Mais au delà de ça Voilà la capacité A pouvoir orienter le contrôle A faire le dribble Il pense déjà au dribble Avant même de toucher le ballon C'est une qualité technique Qui n'est pas donnée à tout le monde Mais surtout une intelligence aussi Qui est exceptionnelle Le ballon lui arrive sur lui Il oriente directement le ballon Dans sa course Pour éliminer son adversaire Et ça en une seule touche Franchement c'est fort C'est très fort Et c'est pas la seule fois Ce qu'il a montré du danger Plusieurs fois A chaque fois qu'il y avait un ballon Qui passait par lui A chaque fois c'était un ballon Qui était dangereux Et on peut dire aussi C'est un petit peu la même chose Pour Sila Isiaga Alors c'est un petit peu différent Parce que d'un côté Le match de Sila Isiaga Le latéral gauche Guinéen pour le coup D'un côté j'ai trouvé intéressant Pareil dans la percussion Dans le dribble et tout ça Même défensivement Il était assez solide Mais en termes de centre Je suis très déçu Je suis très déçu Parce que là Le petit Yaguité Est un sorti de passe décisive De son côté Sila Isiaga En termes de centre C'était beaucoup plus compliqué C'était un taux de réussite Qui était très faible Je pense que sur 5 centres Il t'en réussit qu'un seul Et encore c'est même pas ça le problème C'est même pas qu'il rate les centres Qui me dérange C'est surtout la manière Avec laquelle il centre La manière avec laquelle Il frappe ses centres C'est ça qui me dérangeait Surtout par rapport au fait Que souvent C'est des centres Qui n'étaient pas suffisamment hauts Quand t'as des joueurs de taille Dans la surface Quand t'as fini ce match Avec Bayo et Girassi Dans la surface adverse Tu dois pouvoir bien lever tes centres Pour mettre en difficulté Cette défense de Guinée-Équatoriale Et là plusieurs fois On a vu que c'était pas le cas Et c'est pour moi vraiment Aujourd'hui C'est ce côté gauche guinéen Qui a été peut-être le côté faible C'est ce coup-ci là Qui est un petit peu en dessous Techniquement Qui réussit beaucoup moins de choses Que sur le côté droit Avec un Guy Lavogui Qui fait une bonne canne aussi Qui a fait un match intéressant D'ailleurs j'ai pas compris sa sortie J'aurais préféré justement Voir ces coups-ci là sortir Que Guy Lavogui Franchement Chois risqués Même beaucoup de choix risqués On va y revenir d'ailleurs Par rapport au choix de Kabadiyawara Mais je vous dis Pour moi personnellement Ce côté gauche guinéen Il est peut-être à revoir Sur les prochains matchs Peut-être la possibilité De continuer avec un Kamano sur le côté gauche Ou peut-être tout simplement Refaire passer Agui Bokamara Sur le côté gauche Pour avoir Guy Lavogui à droite Par exemple Et garder Kamano Et Nami Keita Dans l'axe S'il y a vraiment besoin Mais comme je vous dis Je suis très déçu De ce côté gauche guinéen Qui aurait pu vraiment Proposer beaucoup plus Après pour les prochains matchs Ça promet Parce que pour les prochains matchs Voilà T'as vu Nami Keita L'entrée qui te fait C'était une très très bonne entrée Kamano aussi C'était des choses intéressantes Aussi qu'il a pu proposer Franchement Ces trois là Girassi, Kamano, Nami Keita Quand ils sont rentrés Franchement c'était exceptionnel On a vu vraiment Beaucoup plus de rythme Dans le jeu Dans le jeu De cette équipe de Guinée-Conakry On a vraiment vu des combinaisons Qui étaient hyper intéressantes Et c'est pour ça que Je vous dis personnellement J'ai du mal à comprendre Pourquoi il a tardé Avant de faire ces choix là Il a tardé avant de faire rentrer Ces joueurs là surtout Alors peut-être qu'il y en a certains Comme Girassi Qui sont un petit peu limités physiquement Qui sont sur la reprise Qui sont sur un retour de blessure Mais pour Kamano Qui revient de deux matchs de suspension Qui étaient dans une interprécheur intéressante Je trouve que ça aurait été intéressant Justement Et ça aurait été une bonne chose De pouvoir le faire jouer Un peu plus dans ce match Mais en tout cas Ça peut dire que cette équipe guinéenne Elle n'a vraiment pas facile Du tout à jouer en quart de finale Franchement Et c'est une équipe Qui peut faire encore mal A beaucoup d'autres équipes Parce qu'aujourd'hui Il faut le dire Tout le monde les avait déjà enterrés Les guinéens Tout le monde les avait déjà enterrés Moi je les voyais Comme je vous le dis Je les voyais passer Je l'ai fait dans ma vidéo de pronostic Je vous le disais Mais je trouve que les guinéens Ils ont été ultra sous-estimés Et pour moi Ils peuvent encore vraiment faire mal Dans cette canne On en reparlera de toute façon Dans les prochains jours Après c'est vrai que Le scénario Il peut être différent Si tu t'encaisses ce pénalty Pour moi d'ailleurs Ce pénalty qui a été provoqué C'est un pénalty qui est tout à fait évitable C'était tout à fait évitable Avec justement Edou qui n'était pas du tout dangereux Sur la situation du pénalty Donc pourquoi faire un tacle Aussi dangereux dans la surface Dans ta propre surface C'est un petit peu compliqué Même si juste derrière Je ne sais pas si vous avez remarqué Justement une petite particularité Sur le pénalty d'Enswe Mais quand tu vois Que sur sa prise d'élan Sur sa course d'élan Le mec il marche un chewing-gum Pour moi c'est le petit détail Qui fait la différence Parce qu'il y a des études Qui disent que même Vous voyez La petite respiration que tu prends Avant de tirer un pénalty Rien que ça Rien que ça C'est le petit truc Qui peut te faire marquer Et qui peut te faire Garder un maximum de lucidité Donc quand tu es là Tu tires ce pénalty En marchant un chewing-gum Comme ça Avec une certaine nonchalance Sans le prendre au sérieux Je pense Pour moi Que ça a pu Ça a pu faire tomber Parce qu'il y a des choses Du mauvais côté Pour la Guinée équatoriale Tant mieux pour les Guinéens Tant mieux pour la Guinée Conakry Qu'on a hâte de suivre Sur les prochains matchs Sur les prochaines rencontres En tout cas Je vous dis à ce soir Comme je vous le dis Je serai en live A partir de 23h Pour pouvoir 23h30 plus ou moins Pour pouvoir parler de ce match On débattra de ce match On débattra aussi De la suite de la compétition Et un petit peu Sur plusieurs sujets d'actualité Donc on vous dis à très très vite Et surtout d'ici là Prenez soin de vous